bonjour à tous les gamers on se retrouve sur jesso gaming pour la suite de dragon age inquisition alors dernière fois on s'était arrêté là avec une magnifique vue sur le château sur surtout ça et on était à golf à lois donc on va aller faire directement la quête principale c'est à dire maintenant il ya plein d'idées on va les prendre parce que on a besoin pour les potions donc on va les prendre juste à côté trois d'un coup c'est parfait en sérieux j'aurais cru quoi dommage du coup on va tout remonter et alors la mouette et la lanterre et bah c'est parti golf à lois voilà si vous voulez lire golf à lois je le fais défiler voilà donc là je pense qu'on va se lancer avec les mages vu qu'il y a la guerre entre templiers et mages je pense que là ça va être vraiment la quête pour se rendre avec les mages bienvenue agent de l'inquisition qu'est-ce qui vous amène à golf à lois c'est une question piège c'est une question piège nous sommes là parce que vous nous avez invité à val royaux vous devez faire erreur je n'ai pas mis les pieds à val royaux depuis avant le conclave qu'est ce que c'est que ce bordel là encore qui était ce si ce n'est pas vous qui m'avez invité c'était qui je ne sais pas maintenant que vous le dites c'est c'est étrange je ne sais pas quelle est la personne ou la chose qui vous a fait venir ici mais la situation a changé les mages libres ont déjà prêté allégeance à l'empire tevintid je comprends que ça vous c'est vrai mais vous méritez mieux que de devenir les esclaves de tevin terre étant maintenant sous les ordres d'un magistère je ne suis plus habilité à négocier avec vous c'est une grave erreur cette alliance avec tevin terre est une grave erreur tout espoir de paix est mort avec justinia cette négociation avec tevin terre ce n'était pas ce que je voulais mais on n'avait pas le choix on était en train de perdre il fallait que je sauve le plus de gens possible bienvenue toutes mes excuses pour ce retard agent de l'inquisition permettez moi de vous présenter le magistère géré on alexus les mages du sud sont sous mes ordres et vous vous êtes la survivante de l'immatériel c'est ça vous êtes loin de chez vous négocions j'ai besoin des mages autrement c'est quoi parlez moi cette alliance tiens j'aimerais en savoir plus sur cette alliance entre tevin terre et les mages rebelles bien sûr que souhaitez-vous savoir je tenais sous ordre la grande enchantresse dit être sous les ordres d'un magistère nos camarades sudistes n'ont aucun statut juridique à tevin terre n'étant pas nés citoyens de l'empire ils doivent s'acquitter de 10 années de service avant de jouir de tous leurs droits mon rôle est de les protéger et de superviser leur travail pour l'empire qui gagne tevin terre quel intérêt pour tevin terre de prendre les mages rebelles sous son aile pour le moment les mages du sud nous coûte cher mais une fois leur entraînement terminé ils rejoindront notre légion vous aviez dit qu'ils ne seraient pas tous dans l'armée il y a des enfants ils ne peuvent pas et un jour je suis sûr qu'ils seront tous des citoyens productifs de l'empire une fois leurs dettes payées d'accord on monte d'accord quand est-ce que vous avez négocié cet arrangement avec Fiona au juste ? après la destruction du conclave ces pauvres mages ont été victimes de la brutalité des templiers qui se sont empressés de les attaquer ce ne peut être que l'oeuvre du destin si je suis arrivé à temps c'est bien tombé ça c'est sûr ouais je n'ai vu aucune trace du Jarl de Golfalwa ou de ses hommes le Jarl de Golfalwa a quitté le village comment ça ? un Jarl ne déserterait jamais son poste il y avait des tensions grandissantes je voulais éviter un incident vous êtes bien loin de Tevinter Alexius en effet mais je crois savoir que vous n'êtes pas non plus de Ferelden nous sommes tous les deux étrangers ici Félix pourrais-tu appeler un scribe s'il te plaît ? oh pardonnez mes manières camarade mon fils Félix je ne suis pas surpris de votre venue contenir la brèche est une prouesse que peu oserait tenter qui sait combien de mages seront nécessaires pour une telle entreprise ? c'est ambitieux c'est sûr on voit les choses en grand c'est que quand on se bat contre un trou dans le ciel on est un peu obligé de voir les choses en grand il devrait y avoir j'élise toutes mes excuses pardonnez ma maladresse noble dame est-ce que tu vas bien ? tout va bien Père viens, je vais chercher tes remèdes veuillez m'excuser camarade nous reprendrons plus tard Fiona, j'ai besoin de vos services au château je ne veux surtout pas déranger tout le monde je trouve ça je trouve ça très louche venez à la chanterie vous êtes en danger c'est bien énigmatique tout ça qui sait ce qui nous attendra dans cette chanterie ? allez, faut bien qu'on fasse quelque chose je ne suis pas convaincue je n'ai pas besoin de vous ici votre acquisition n'est ni plus ni moins qu'une bande de templiers alors là c'est faux pourquoi tout le monde pense qu'on fait partie de la chanterie ? on a quitté la chanterie ils nous détestent c'est ça et moi je suis l'impératrice d'Orlais retournez à vos templiers on n'a pas besoin de vous je ne suis pas encore des templiers moi faut arrêter un peu les conneries il y a un peu de lecture non moi je suis avec les mages je suis désolé non 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 c'est n'importe quoi c'est vraiment n'importe quoi le magistère Alexis n'apprécie pas les gens sans magie comme vous et moi n'espérez pas rester longtemps de nombreux villageois sont déjà partis pour échapper à son courroux pourquoi il les a proposés ? il n'aime pas qu'on lui rappelle ce que les mages peuvent devenir il veut que tous les apaisés quittent Golfe à Loire mais qui voudrait de nous ? ce village est lié aux mages n'est-ce pas ? est-ce que vous en connaissiez les détails ? pauvre Sarah tiens le Yarl de Golfe à Loire est tombé malade malgré tous ses efforts le cercle n'a pas pu le sauver son jeune fils dont les aptitudes pour la magie ne s'étaient pas encore révélées a conclu un pacte avec un démon pour empêcher le Yarl de mourir ce garçon est devenu une abomination toutes les nuits grâce à lui le démon lançait des armées de cadavres à l'assaut du village l'héroïne de Ferelden a vaincu le démon et empêché les hordes de morts vivants de détruire Golfe à Loire les sévinsistes sont là depuis combien de temps ? le magistère Alexis est arrivé à la tombée de la nuit deux jours après notre départ du Saint Temple Sinéraire il a forcé certains nommages à le servir et à chasser tous les autres du château même le Yarl a été évincé et bien au revoir un instant vous êtes membre de l'inquisition n'est-ce pas ? je suis alchimiste vous devez avoir besoin de potions puisque le magistère ne veut pas de moi je pourrais vous offrir mes services rejoignez-nous l'inquisition serait ravie de vous compter parmi ces morts merci c'est réconfortant de savoir que l'on peut toujours se rendre utile l'inquisition de retour je peux vous aider et bien au revoir je pensais qu'il m'aurait donné des potions mais non même pas bon bah c'est cool on a eu une nouvelle personne dans notre équipe en plus euh... qu'est-ce que tu peux me dire toi ? parlez-moi d'où ? par jour un enseignement de qualité un toit tant qu'on n'invoque pas de démons ces tours ne sont pas interrompées si vous étiez heureux dans le cercle pourquoi vous êtes là avec les rebelles ? on est tous des rebelles maintenant depuis le vote la majorité voulait discoudre les cercles le reste d'entre nous a suivi ou a été écarté je me suis dit que je serais mieux avec mes camarades que tout seul vous n'êtes pas satisfait de cette nouvelle alliance ? il y a quelque chose qui cloche chez eux ils ne sont pas comme nous avec ou sans magie je préfère faire partie des gens honnêtes que de m'allier à ses magistères comment la grande enchantresse s'en est venue à s'allier à tes villes d'air ? on était en train de se préparer à une attaque d'étendrier et tout à coup on s'est retrouvés alliés aux magistères comme ça, sans très pire ça nous a sauvés en quelque sorte mais c'était se relever pour mieux trouver au revoir mais attention les divines signes ne doivent pas être ravis que vous proposiez toutes ces questions je sais pas ce que vous pensez de tout ça mais alors moi je trouve ça louche mais vraiment très louche comme par hasard ils arrivent pile au bon moment enfin il n'y a pas mal de choses comme ça comme par hasard alors le fils il tombe malade je sais pas mais il y a trop de choses trop de choses tout simplement trop de choses et je crois pas aux coïncidences en fait donc j'ai du mal à me dire que tout ça c'est le fruit du hasard quoi après dites moi vos avis par commentaire mais il y a un je sais pas il y a quelque chose qui me dit voilà il y a un problème que pareil je pense que si je vais à la chanterie après euh ça va être un putain de piège je prends plein la gueule je ne veux qu'à me parler je sais pas pourquoi j'ai une petite un petit truc qui me dit que je ne travaille pas le tour tant qu'on y est en chanteur c'est qu'il me parle en chanteur en chanteur bon de toute façon je vais parler à tout le monde il y a plus qu'à partir un peu de lecture beaucoup de lecture quand même pour ceux qui veulent lire c'est bien après comme ça on apprend pas mal de choses sur l'histoire etc vraiment bah vraiment bien quoi non je sais pas bon on va on va voir ce que ça donne j'ai beaucoup de mal à croire tout ça quoi je n'ai pas confiance je reste sur mes gardes je reste sur mes gardes rien à foutre déjà la musique inspire pas trop confiance non bon ok bon on va retourner là-bas on va suivre bon il y a une petite elfédée on prend on dit que vous avez été envoyé par Andraste pour sauver le monde si cela peut sauver des vies et rétablir la paix je serai la première à y croire je fais de mon mieux j'espère être à la hauteur je l'espère aussi je ne vois pas d'autres prêtres dans le village où est passé tout le monde le magistère nous a invité à partir par souci de sécurité mais j'ai refusé s'il veut me mettre dehors il peut venir s'en charger lui-même d'ici là je continuerai de m'occuper de mes soirs qu'est-ce que vous pensez de la collaboration entre les mages et Tevinter ? l'empire a brûlé Andraste depuis nous avons mené quatre marches exactées contre eux et pourtant à chacune d'entre elles ils ont reconnu l'existence du créateur maintenant quand je parle de lui les magistères se bossent il s'est passé quelque chose et j'ai peur d'imaginer quoi vous travaillez pour la rébellion des mages ? les mages sont les enfants du créateur comme nous tous et comme nous tous ils sont parfois ébranlés dans leur foi donc vous pensez qu'ils doivent être libres ? à choisir entre le cercle et la mort la plupart des mages ont préféré renoncer à quelques petites libertés pour avoir la sécurité mais le vent a tourné et il semble maintenant qu'aucune restriction n'en vaille la peine je crois qu'on devrait leur laisser une chance de montrer qu'ils méritent leur liberté je vous laisse à vos devoirs juste le créateur veillé sur vous mon enfant ok je vois que tout le monde est très enchanté par cette nouvelle alliance allons à l'enchanterie ah le conclave ok des cibles d'Andraste voilà chanterie l'endroit où ça pue après ça se trouve il va se passer un truc super bien mais euh bon à voir à voir à voir allez enfin vous voilà un petit coup de main pour fermer ça ce ne serait pas de refus tu pourrais te présenter quand même avant hein non mais franchement t'as directement vas-y va t'occuper de ça nous on fait ça euh du coup Dorian t'appelles toi allez Dorian euh tout bon bon en même temps je suis obligé de m'en occuper puisque de toute manière il n'y a plus au moins que je peux euh fermer les failles tout le bordel oh c'est le bordel hein franchement c'est vraiment le bordel ça va elle est facile comme ça et donc c'est cool aïe c'est quoi ce bordel là ? c'est ce que je fais allez ça c'est clair réglé faisez fascinant et comment ça marche au juste Vous ne savez pas, c'est ça ? Vous vous contentez d'agiter les doigts et boum ! La faille se ferme. Qui êtes-vous ? Ah, les formalités d'usage, je les oublie toujours. Dorian de la maison Pavus, venue tout droit de Minrati. Comment allez-vous ? Alexius était mon mentor autrefois. Donc mon aide, vous serez plus que précieuse. Comme vous pouvez l'imaginer. Pourquoi il vous a aidé, ouais. Mais il l'a altéré pour arriver ici, juste après la mort de la Divine ? Vous comprenez vite. Si c'est vrai, c'est effectivement fascinant. Et très certainement dangereux. La faille que vous avez refermée, vous avez vu comme elle a déformé le temps autour d'elle, accéléré certaines choses et ralenti d'autres ? Bientôt, il y en aura d'autres comme ça, de plus en plus loin de Golfalois. La magie qu'utilise Alexius est extrêmement instable et elle est en train de bouleverser le monde. La magie temporelle, bon sang, mais c'est bien sûr. Et sinon, vous avez des preuves ? Je sais de quoi je parle. J'ai participé au développement de cette magie. Quand j'étais encore son apprenti, ce n'était que de la théorie. Alexius n'arrivait pas à l'appliquer. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il fait ça. Déchirer le temps juste pour quelques centaines de laquais ? Il ne l'a pas fait pour ça. Ce n'est pas trop tôt. Il se doute de quelque chose. Non, mais je n'aurais pas dû jouer le malade. J'ai cru qu'il allait passer sa journée à mon chevet. Mon père a rejoint une secte de suprémaciste, Tevin Tide, qui se fait appeler les Venatoris. Et je peux vous dire une chose. Tout ce qu'il a fait pour eux, il l'a fait pour vous atteindre. Je suis flottée. Tout ça pour moi ? Je suis venue les mains vides, moi. Envoyez-lui une corbeille de fruits. Tout le monde adore ça. Vous savez qu'il vous a prise pour cible. S'attendre à tomber dans un piège, c'est la première étape pour tourner la situation à votre avantage. Je ne peux pas rester à Golfalwa. Alexis ne sait pas que je suis là et je veux que ça continue. Mais quand vous serez prête à agir, je veux être là. Je vous tiens au courant. Oh, et Félix, tâchez de ne pas vous faire tuer. Il y a des sorts pires que la mort, Doriad. Donc le fils trahit le père. Et bien, on aura pris tous les jours. Hop là, on peut fouiller. Et on va partir. Alcool de terrasse. Cité noire. J'avais bien dit quand même que ça peut la mer. Bon, après, je ne pensais pas que c'était un truc comme ça. Mais bon, voilà, le fils Félix qui trahit son père. Bon. Je m'en doutais qu'il n'était pas malade. Ça se voyait trop que c'était fait exprès. Enfin, ça se voyait trop qu'il y avait un truc louche. Je m'en doutais. Voilà. On ne m'a pas comme ça. Donc du coup, peut-être que Dorian va rejoindre notre équipe. Je ne sais pas. Je pensais que c'est vrai. Alexis nous tend un piège. Un magistère qui tend un piège. Je parie que ça va jater. Même eux, ils ne sont pas confiants. Alors. Par contre, je vais prendre une petite potion. Voilà. Du coup, on n'a plus de quête. Donc on va voir ça vite fait. Marche et terre. Five, five, five. Qu'un des chutes d'eau. Ouais. Darce, réquisition d'armes. Ah bah c'est con. On a trouvé une source de bois. Bah là, il n'y a pas mal celle-là. Je ne l'avais même pas vue. Bon. Bref. Bah du coup, du coup, on va quitter. On va partir à Darce. Voilà. On va partir à Darce, tranquillement. Et je vais peut-être voir pour fabriquer les armes aussi. Parce que... Parce que j'aimerais bien avoir des armes un peu plus costauds. Surtout pour Shayla. Shayna. Parce que les autres. Les autres, encore ça va. C'est des armes assez puissantes qu'ils ont quand même. Je veux dire. On n'a pas le droit à se plaindre. Mais c'est vrai que... Bah en fait, la plus mal habillée, entre guillemets, c'est moi. C'est tout con. En armes, je parle. Mais... Bon. On va essayer de voir ça. Tranquillement. Et après, on va voir ce qu'on va faire. Alors. Pourquoi j'ai deux quêtes. Pourquoi j'ai deux quêtes. Black wall. Ok. Black wall. Oui, black wall. Black wall. Je ne sais pas con. Je ne sais pas mon plus. Ok. Bon, on va aller là. Je peux plus à mon tueur. D'accord. Donc, à son drame. Rationaleur, c'est vrai. Les ans. Donc, à mon avis... Moi, je ne sais pas. Hop. LJD, j'ai vu. J'ai vu là. Hop. On va monter par là. On va voir, c'est bon. Je ne peux pas. C'est comme d'habitude. Dès que je vais monter quelque part, ça ne se fait pas. Non mais... C'est comme pas ton sourd de ma gueule non plus. Je ne sais pas comment pour monter maintenant. Bah oui, je ne peux pas. Putain de merde. Ah, tu ne peux vraiment pas monter là ? Ah, il y a des fois, c'est lourd. Il y a des fois, c'est lourd. Bon, bah, on va faire le tour, tant pis. C'est pas grave. On va faire le tour. On va faire le tour par là. On va suivre le beau petit chemin. Il n'est pas là pour rien. On va pouvoir récupérer en même temps les détruis des guissons sur votre chemin. Voilà. On va prendre un peu de fer. Vu que je compte faire après des armes, ça pourrait nous être utile quand même. Et puis, voilà. On va faire un peu de fer aussi. Donc là, je suis même placée de la cave des deux quêtes. Donc, je ne sais pas si c'est la première ou la douzième. Pour l'instant, je prends tous les elf idées. En même temps, je n'ai rien autour de moi s'il y a quelque chose. Pour l'instant, je ne vois rien. Eh bien, voilà, une sorte de bois. Putain, en fait, la dernière fois, putain. Non, je suis dégoûté. Vous savez, la dernière fois où j'avais cherché les sources de bois et tout. J'étais en train d'en chercher. Eh bien, voilà. J'étais juste à côté, en fait. Donc, en fait, les sources de bois, d'accord, en fait, il faut juste s'approcher et puis récupérer les coffins. On ne récupère même pas comme une elf idée où on se penche vraiment et tout, quoi. On récupère un peu ça, là, j'ai l'impression. Allez, on prend le fer et après, on va descendre par là. Voilà. C'est là que la glace se fèle et puis, plof ! Dans l'eau. À chaque fois, les gens comme ça, je crois que c'est Mère Gisèle. Ça vaut partout, maintenant. Triste. J'irais bien parler vite fait à notre amie... Non, pas Cassandra. Notre amie... Quellen, t'es rendu là, toi, maintenant ? Ravie d'être là. J'espère juste pouvoir me rendre utile. Comme nous tous. C'est déjà bien de vouloir essayer. En ce qui me concerne, l'Inquisition m'a recruté à Kertwald. Je me trouvais là-bas lors du soulèvement des mages. J'ai été témoin du désastre qui ça a provoqué. Cassandra a cherché une solution. Quand elle m'a proposé le poste, j'ai quitté les Templiers pour me rallier à sa cause. À présent, nous avons affaire à quelque chose de bien plus redoutable. Nous croyons à l'Inquisition. Vous avez kiffé les Templiers pour tout ça. Vous pensez que l'Inquisition peut réussir ? Oui. La Chanterie a perdu ses Templiers et ses mages. Aujourd'hui, les prêtresses se disputent pour la Nouvelle Divine. Alors que la Brèche nous menace tous. L'Inquisition peut agir là où la Chanterie est impuissante. Nos partisans ont un rôle à jouer. Il y a tellement de choses que nous... Pardon. Vous n'êtes pas là pour que je vous fasse un cours magistral. Non, mais si vous en avez préparé un, je me ferais un plaisir de l'écouter. Peut-être une prochaine fois. Un travail colossal nous attend. Commandant, un rapport de Serraïlène sur nos lignes de ravitaillement. Qu'est-ce que je vous disais ? Faut pas croire, mais c'est une petite dragueuse quand même, notre Cheyna. Faut pas croire, hein. Il n'est pas comme ça, hein. Allez, on va faire... La... On va compléter la réquisition. Hop. Bien que tu leur aies conféré des pouvoirs sur l'immatériel. Bien qu'ils aient chanté des hymnes et louanges... Vas-y, chante. On va chanter ou faire un poème. Je ne sais pas trop ce qu'est-ce que ça fait, mais... C'est grave. Alors, arme de l'inquisition. Fabriquée. Ensuite, il me reste des veloutines et des pierres estivales. Quand elles seront prêtes, allez, goûte. Merci pour le matériel. Les forgerons pourront s'en servir pour mieux équiper nos trous. Ça ne vous touche peut-être pas directement, mais nos recrues auront plus de chances de s'en sortir la prochaine fois qu'un monstre sortira d'une faille. Oui, bah, salut. Au revoir. Que le créateur vous garde. Merci. Euh... Je vais aller vite fait aux potions. Ça ne doit pas être par là. Ah, c'est pas par là. Ah, si, c'est par là. Bon, allez voir, parce que normalement, maintenant, je dois avoir plus de... Je dois avoir plus de potions. Bah, de... De l'fidée. Alors, régénération de lirium. Fortifiant. Dormeur de pierre. Et grenade. J'aime bien avoir un peu de grenade, moi. Oh, putain. C'est le test sanguin qui me manque. Bon, potion. Grégénération. Grégénération. Augmentation des soins. Ok. Alors... Hop. Hop. Euh... Faut qu'il y a un endroit. Oh, 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 putain. Oh, putain. Oh, putain. Euh... Ouais, je vais mettre ça. Juste un peu grinche. Pour un guérisseur, vous n'avez pas l'air très tendre. Je ne suis pas un guérisseur. Je suis un alchimiste obligé de jouer les mères poules. Vous voulez quelque chose qui explose au contact de l'air. Je suis votre homme. Je gaspille mon temps et mes talents à soigner les soldats blessés. Malheureusement, je suis l'un des seuls à en être capable. Allez, c'est bon, salut. Je vous saoule. Euh... Réapprovisionner. Ah, il faut du lourd, ils sont en guère, je crois. Ok. Bon, bah, écoutez, les gamers, je vais vous laisser là. À côté des deux magnifiques statues. Je vais vous laisser là. Et on va se retrouver, bah, pour un nouvel épisode de Dragon Age Inquisition. En espérant que la série vous plaît. Et, bah, en tout cas, moi, je suis fan. Personnellement, je suis vraiment fan. Donc, voilà. Bah, écoutez, je vous dis à bientôt. Et pour de nouvelles vidéos, nouvelles playlists. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager. Et tout ce que vous voulez. Allez, à bientôt les gamers.